Korkodi Riviera Jardin. Dans cette concession habite Évrard et sa famille. Une famille ordinaire dont il est le seul à être adepte d'Aïlé Sélassier. C'est Dredlok, c'est la pièce qu'il occupe ici, en témoigne. Rastafari depuis 6 ans maintenant, c'est avec fierté et dignité qu'il affirme son appartenance à cette communauté très souvent pointée du doigt. C'est les druttes que j'ai choisis. Je suis d'abord Rasta, et chez nous les Rastagas, porter les druttes c'est une consécration, c'est une couronne. Sujet de raillerie et de critiques acerbes dans son entourage, Évrard a toujours bénéficié du soutien sans faille de sa mère, qui dit plutôt que les Rastas sont des personnes qui ont une histoire et qu'il faut chercher à connaître. Vu le regard des autres au dehors, c'est un peu choquant pour une mère, mais après avec le temps ça va. Pour l'amour que j'ai pour lui, je suis prête à me sacrifier pour lui, partout il ira chérer avec lui. Nous prenons ensuite la direction du quartier Williamsville dans la commune d'Adjamé. C'est ici que vit Djamila, également porteuse de dreadlocks et adepte du mouvement Rasta. Depuis une dizaine d'années, la jeune fille fait précéder son nom de Sista, comme pour affirmer sa consécration. Ce qui m'a plu là-bas, c'est que le Rasta c'est peace and love, c'est que l'amour, on ne se prend pas la tête, il n'y a pas la méchanceté là-bas. Il n'y a pas le mal en Rasta, c'est positive vibes. Si pour les deux premiers cas, l'acceptation dans leur famille respective s'est faite naturellement, à contrario, la famille de Mamia, son époux et ses enfants s'interrogent encore sur son choix de vie. Une réticence qui n'influence guère sa décision de vivre et penser Rasta. Il faut dire que ça n'a pas été facile avec lui au départ, jusqu'à présent ce n'est pas facile. Et avec les enfants ça va, mais avec l'entouraille c'est un peu difficile parce que les gens trouvent que je suis un peu bizarre, et elle n'est pas comme les autres femmes. Avec les parents aussi, la même chose, mon père qui n'accepte pas, ma mère aussi qui n'accepte pas. Mais voilà, on fait avec. Ganja, marijuana, cocaïne, des noms qui riment très souvent avec rastafarisme et droidlocks. Qu'en est-il exactement de la consommation de ces substances par les Rastas ? En fait, Ganja, ce n'est pas quelque chose qui permet d'être sur les nuages. Comme on le dit toujours, c'est l'encens en fait, Ganja. C'est juste avant la prière. Les Rastas utilisent Ganja pour encenser la maison. Le cannabis soigne. Et moi c'est dans cet aspect-là que moi en tant que Rasta, si je consomme ça, c'est dans cet aspect-là que j'ai vaincu ça. Sinon, ce n'est pas en tant que drogue, en tant que quelque chose d'autre. Voilà qui lève quelque peu l'équivoque ce 11 mai, jour anniversaire de la mort de Bob Marley, icône du rastafarisme. Peace and love à Dja bless, comme le dirait un vrai fils de Dja.